Mesdames et Messieurs de la presse, bonsoir. La dernière fois que nous nous sommes revus, c'était le 17 mai. Nous célébrions la journée consacrée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Avant de commencer les briefings de ces jours, nous voudrons donc rendre hommage à nos militaires qui ont été une fois de plus sollicités ces derniers jours à cause de la barbarie que nous avons clairement dénoncée au terme du Conseil supérieur de la défense de la dernière fois. Ce soir, nous revenons parce que vous savez que nous avons une obligation de rédivabilité devant le peuple congolais pour vous faire le point de l'évolution de la situation sur terrain ainsi que des différentes mesures qui ont été retenues tant au plan militaire, diplomatique que humanitaire pour apporter l'assistance qu'il faut à nos populations qui se retrouvent une nouvelle fois victimes des attitudes et des complots malsains plusieurs fois décriés. Et donc, ainsi que vous l'avez suivi, le vendredi dernier ou le samedi aux premières heures de la nuit, nous avons communiqué la décision du Conseil supérieur de la défense qui s'est tenue sous la présidence du président de la République lui-même, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, parce que l'évolution de la situation sur terrain nécessitait une prise de position forte à la lumière des faits que nous avons vécu. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous allons revenir sur ce que le porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord, qui vous a fait la présentation des militaires rwandais qui ont été arrêtés par nos populations dans les territoires congolais. Nous n'avons pas plus grande preuve de soutien de ces pays avec qui nous sommes pourtant engagés dans des discussions pour voir comment nous ramenons la paix dans la sous-région derrière le M23. Alors, pour l'exercice de ce soir, comme vous le voyez, je suis avec le porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que le porte-parole de la police nationale congolaise. C'est avec eux que nous allons vous faire le point de la situation sur terrain et nous pourrons évidemment répondre à l'une ou l'autre question d'éclaircissement. Mais bien avant que je ne passe la parole au porte-parole de l'armée, je voudrais, au nom du gouvernement, remercier tout le Congolais, partout où il se trouve, parce qu'ils se sont mobilisés spontanément. Et d'ailleurs, au moment où nous commençons cet exercice, il y a des compatriotes qui sont à la gare centrale pour dire non à cette énième déstabilisation. Et je pense que dans le jour qui vient, nous en ferons davantage pour donner les signales que vouloir la paix ne signifie pas être naïf, vouloir la paix ne signifie pas être prêt à tout tolérer. Mon général, je veux vous passer la parole parce que vous avez ce soir des cartes dans les deux extrémités. À travers ces cartes que le général vous expliquera, on va vous démontrer que les incidents que nous déplorons ont commencé à l'initiative du M23 qui, le 23 mai, s'est permis d'attaquer à la fois les forces onisiennes et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour vous donner une indication. Et d'ailleurs, le commandant André de France de Nations Unies a reconnu qu'il disposait des armes sophistiquées. Et donc, tout ce langage de dire qu'ils n'en ont pas, qu'il n'y a pas ceci, les faits, les démontrent. Mon général, vous avez la parole pour nous expliquer la carte et pour nous faire l'état de la situation aujourd'hui sur le terrain. Merci bien, Excellences, chers camarades, chers confrères, chers consœurs. D'abord, nous tenons à vous remercier, comme l'a dit son Excellence, M. le ministre, parce que vous êtes des partenaires très précieux. Vous nous avez aidé beaucoup. La plupart des éléments de connaissance à la disposition de notre population aujourd'hui viennent de vous. Nous avons partagé ensemble ces éléments de connaissance et vous avez suffisamment relayé cela dans l'opinion, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre peuple comprend plus aujourd'hui, mieux qu'hier, ce qui se passe sur le terrain. Comme vous le voyez, c'est chez nous, c'est l'autre pays. Oui, la ville de Goma est là, Kibumba est ici, et Rumangabo, ça c'est le territoire de Ruchoro. Toutes les aventures étaient autour de Tchanzhou, de l'autre côté, là-bas. Rappelez-vous qu'en 2013, nous avions battu et vaincu le M23. Et quand ce mouvement avait été battu et vaincu, toutes les armes et munitions avaient été saisies et mises à la disposition de la communauté internationale, qui, trois ans après, nous les a officiellement retournées et rendues. Et donc le mouvement était désarmé complètement. Mais aujourd'hui, il est superbement équipé. Où est-ce qu'il a eu l'argent ? Comment il y a eu des équipements avec lesquels il a commencé à mener des incursions à Tchanzhou, à Mouzi, autour du Mont Sabignot. Vous avez entendu, l'année passée, février, janvier, puis décembre. Ensuite, en 2020, vers la fin de l'année, en 2021, et au début de cette année, c'est autour du Mont Sabignot qui se trouve être pratiquement à la frontière entre l'Ouganda, l'Oruanda et chez nous. C'est une sorte de zone floue, des collines que l'on voit et sur lesquelles chaque pays a disposé de positions pour pouvoir contrôler la frontière. Et c'est à partir de là que nos éléments commis à la protection de la frontière étaient, à leur endroit, normalement en train de faire leur travail de surveillance de la frontière. C'est à ce niveau que les attaques ont commencé. Ensuite, ils ont visé Tchanzhou. Nous avons fait le travail que vous connaissez. Mais curieusement, alors que tout se passe là-bas, voilà que nous sommes en train de récupérer, neutraliser et contrôler Tchanzhou. Nous sommes surpris. La frontière est là, très proche, d'environ moins de 5 km. On se retrouve ici, à Kibumba, avec une attaque venue de là, dont on a dit qu'elle serait menée par le M23. Alors, on sait très bien que le M23, non armée, désarmée, défait, se retrouve appuyée par des ombres tapis derrière, qui offrent perfusion et transfusion. Et c'est ce qui fait que ça se retrouve ici, à ce niveau, en perspective d'évoluer vers Goma. Et comme vous le savez, nous avons fait un travail de qualité. Nos hommes, appuyés par toutes les unités spéciales que vous connaissez, on n'a pas besoin de citer des noms, vous les connaissez, parce que vous êtes suffisamment informés, ont nettoyé cet endroit, ont protégé Roumangabo. La tentative de contrôler ou d'occuper Roumangabo a été mise en échec. C'est à ce niveau-là que deux éléments que vous avez vus ont été pris par la population, parce que ces gens, ne connaissant ni la topographie, ni la géographie du lieu, avaient été amenés. Ils les déclarent eux-mêmes, Excellence. Ils disent qu'ils sont venus pour occuper le camp Roumangabo. Ils sont venus de leur pays avec une mission précise. Et ils ont fait ce travail. Malheureusement, on les a pris. Et aujourd'hui, la route Kibumba-Goma est ouverte au trafic. Et donc, nos hommes sont en train de faire le travail, un, de consolidation des positions, deux, de protection des agglomérations, et trois, nous faisons nos patruies de combat. Nous faisons également des patruies pour éventuellement nettoyer les résidus qui pourraient se trouver, comme les deux voyous qui ont été arrêtés là, et qui, aujourd'hui, sont entre nos mains, et qui sont en train d'être exploités. Parce que vous avez vu, ils ont fait des déclarations. Ils vous ont dit pourquoi ils sont venus. Ils vous ont dit quelles missions ils avaient reçues dans leur pays, de leur armée, pour venir faire ce travail. Et aujourd'hui, c'est la preuve éloquente. Excellence, preuve éloquente, que le M23, ce sera pontin. C'est juste de la poudre aux yeux, mais la réalité se trouve ailleurs. C'est ailleurs, là, et non. Aujourd'hui, le nom, vous le connaissez, c'est écrit le Rwanda qui fait tout ça. Excellence, j'ai terminé. Voilà, et donc, en accord avec la technique, nous allons revenir sur la communication du général Ekinge Agoma. Le 25 mai 2022, pour attaquer les camps de Rumangapo, à plus de 20 kilomètres de la frontière wandaise, en territoire, c'est le Ruchuru. Après avoir été mis en débandade par les Fardessi Arumangapo, ils se sont égarés avant d'être capturés ce samedi par la population. Cette population restait toujours vigilante et alerte. Cette population que nous félicitons et que nous appelons à la vigilance tous azimuts. Donc voilà, on va poursuivre ces briefings avec le porte-parole de la police qui va nous dire au plan de la police comment les dispositifs se mettent en place parce que vous savez que l'armée et la police travaillent sur des rôles complémentaires et que la police s'occupe de la sécurisation des sites. Vous avez la parole, monsieur le commissaire. Monsieur l'excellence, comme vous le savez tous, lorsque les fosses de défense sont en profondeur, dans la périphérie des agglomérations, il y a une force mixte, FADC et le président de la Courgolais, c'est-à-dire le groupe mobile d'intervention, qui sécurise la périphérie pour empêcher aux infiltrations, n'est-ce pas, de se retrouver au niveau de la territoriale. Mais au niveau de la territoriale, il y a une organisation qui est faite au niveau de la police de proximité excellence. Alors, pour un petit rappel, il est acceptable de connaître que la police de proximité est un concept qui est nouveau au sein de la personnalité congolaise, un mode de fonctionnement qui prend en compte le besoin de la sécurité de la population pour formuler, n'est-ce pas, des réponses adaptées et durables, à même de combattre efficacement les codes de l'insécurité. Et qu'est-ce qui a été fait ? La gestion sécuritaire n'est plus un ressort exclusif, n'est-ce pas, de la police. La police fait un partage de diagnostic sécuritaire avec la population dans le cadre du conseil local de sécurité de proximité, qui est à l'échelle, n'est-ce pas, de commissariat, où nous retrouvons le bougou-mestre, nous retrouvons le commandant commissariat, nous retrouvons le chef du quartier qu'on sort. Qu'est-ce qui se passe dans ce conseil-là ? Dans ce conseil-là, chacun apporte les éléments nouveaux qu'il a pu recueillir sur le terrain. Et lorsqu'on vient les partager, on fait des projets locaux de sécurité pour ensemble ramener la sérénité. C'est dans ce cadre précis qu'on a parlé de la proximité, c'est-à-dire que la police n'est plus en face de la population, mais la police est au sein de la population, à l'écoute de la demande de sécurité et la police vit avec la société. Maintenant, le principe exact, c'est le partenariat et la concertation. Dans le partenariat, on associe les efforts de tout le monde pour que lorsque le projet de société de sécurité a été fait, lorsqu'on a donné des solutions durables, cela amène la quiétude et la sérénité de partout. Il y a aussi un principe de prévention. C'est-à-dire, on ne voudrait pas qu'il y ait de la répression, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'infraction émerger. On fait un effort d'anticiper par la dissuasion d'empêcher l'émergence de cette infraction-là ou de l'insécurité. Et dans cette phase de prévention, l'autorité, qui est le commandant de police, fait un effort pour sensibiliser les parties prenantes de cette gestion de l'insécurité, à combattre l'insécurité, à savoir se protéger et à dénoncer. Je crois que vous avez appris que, comme on l'a dit son excellence, ainsi que les photographes de l'armée législationale, à son gare, qu'il y a deux ennemis de l'armée rwandaise, des soldats de l'armée rwandaise qui ont été capturés chez nous. Si on vous dit quelle est la première personne qui les avait vues, c'est cette personne-là qui, au lieu de garder l'information, est venue les rapporter. C'est ça le fonctionnement du Conseil local de sécurité. C'est cet avantage qui a fait que il y a la collaboration entre les forces de défense et les forces de l'ordre. Une armée ne gagne pas la guerre si sa population ne collabore pas. L'avantage que nous avons maintenant au niveau de ces zones opérationnelles, c'est que la population a compris que pour qu'on puisse se débarrasser de ceux qui sont venus priser la sérénité, il faut que nous puissions collaborer avec la police et l'armée. Et le cas de collaboration, c'est celui-là, c'est le Conseil local de sécurité et de proximité. Merci pour l'excellence. Voilà. Merci pour votre complément. Alors, nous allons ouvrir cette partie des questions pour que nous puissions apporter des éléments d'éclairage. On va commencer par Faustin Kodiasala. Merci. Merci, excellence, pour la parole. J'ai juste deux questions, une qui vous est adressée et puis l'autre au général porte-parole de l'armée. À vous, je voulais juste savoir, excellence, on sait qu'aujourd'hui, Kinshasa a qualifié le M23 d'un groupe terroriste. Or, il est établi par principe qu'on ne peut pas négocier avec un terroriste. Parce que plus là, vous êtes, vous avez épinglé, vous avez cité énormément le Rwanda. Alors, je me dis, par rapport à toute la pression internationale, parce qu'on sait que, selon les informations que nous détenons, il y a une délégation de l'Union africaine qui a annoncé à Kinshasa pour justement lancer une passerelle pour engager des pourparlers de façon à ce qu'il y ait des escalades dans la partie est. Alors, ma question, c'est de savoir, parce que l'M23 est taxée d'un groupe terroriste, s'il faut engager des négociations, des pourparlers, avec qui faut-il négocier ? Est-ce qu'avec l'M23 ou avec le Rwanda qui est, on sait que vous avez réuni assez de preuves, qui est apparemment le parrain du mouvement rebelle qui est l'M23. Et au général, je voudrais savoir, aujourd'hui, général, on a la preuve, on a la preuve après toutes ces années que toutes ces opérations de mixage, brassage, insertion, c'était juste pour affaiblir davantage notre armée. On a en fait institutionnalisé l'infiltration de l'armée nationale. Aujourd'hui, parce qu'on a, il y a une nécessité de se doter d'une armée véritablement républicaine qui est en mesure de défendre l'intégrité nationale et éventuellement la souveraineté nationale et de façon aussi à élaguer toutes les impuretés. On sait qu'il y en a beaucoup au sein de l'armée nationale. Vous, en tant que technicien de temps-major, parce qu'aujourd'hui, il faut parler réforme de l'armée, par où il faut exactement commencer ? Merci. Merci Faustin pour vos questions qui sont pertinentes. Je dois d'abord rappeler, depuis l'investiture du président Félix-Antoine Tisekedi comme chef de l'État, il a fait le choix clair de la paix. Vous l'avez vu circuler dans tous les neuf pays l'initrophes de la République démocratique du Congo pour passer un message de paix. Parce que le président n'a pas voulu regarder sur le passé. Parce que s'il faut qu'on regarde sur le passé, c'est les sentiments que nous revivons maintenant et c'est ce qui fait grandir en chacun de Congolais un sentiment de colère. Parce que le passé, il est passé difficile, c'est un passé difficile. Le président de la République a fait le frais d'avoir fait le choix particulièrement de faire la paix avec le Rwanda. Lorsqu'aujourd'hui, on lit la presse, on voit déjà, ah, l'homme qui l'a même appelé frère. les gens lui reprochent même, parce qu'il a considéré que le président du Rwanda pouvait être considéré comme frère. Nous avons malheureusement ou heureusement l'obligation de cohabiter avec le Rwanda. Et aujourd'hui, dans les mesures qui ont été prises, on aura peut-être le temps d'y revenir, il est hors des questions que nos populations, de part et d'autre d'ailleurs, soient victimes d'une attitude permanemment belliqueuse. Parce qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas besoin, comme vous le dites, parce que le VPM de Tundula qui était à Malabo a soulevé la question et vous avez vu la vague de condamnations unanimes qu'il y a eu autour du M23, parce que je rappelle que c'est le M23 qui a commencé les hostilités sur la Monusco et sur le Force armée de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que nous sommes déjà engagés dans un processus de pacification. Le président de la République, après l'adhésion de la RDC à la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, le président de la République s'est engagé dans un processus politique comme recommandé par ses pairs pour discuter directement avec le groupe rebeil. Vous l'avez vu, à Nairobi. De tous les groupes rebelles, une seule faction n'a pas répondu à l'appel. Parce que le M23 il y en a deux. La faction qui n'a pas répondu à l'appel, c'est elle qui s'est permis d'attaquer les forces armées et les casques bleus. Mais quelle est la motivation derrière? Alors, dans les processus de Nairobi, il a été convenu que tous ceux qui seront refractaires au processus politique subiraient la force. L'attitude multi-récidiviste du M23 l'expose à subir la force. Parce que comment pouvez-vous expliquer que tous ceux qui ont commencé le pourparler à Nairobi, ceux qui n'ont pas pu y arriver pour des besoins logistiques. L'équipe de la facilitation du président de la République a séjourné à Beni, à Goma, à Bukavu, à Bounia pour poursuivre les consultations. Ils ont choisi de ne pas y être mais parce que sûrement qu'ils n'ont aucune décision parce qu'il y a un parrain derrière qui a un agenda précis. Alors, il faut qu'ils soient en mesure de dire la vérité. Qu'est-ce que finalement, c'est quoi le plan? Nous, nous voulons faire la paix. Nous savons que la paix est difficile du fait du passé mais alors pour danser le tango, il faut être à deux. On ne peut pas être seul à vouloir la paix et avoir en face des personnes qui ont une attitude belliqueuse qui à tout va pensent qu'ils ont plus de muscles que nous. Attention! Ce n'est pas de la naïveté parce que nous avons choisi cette voie-là qui est la voie finalement qui mérite nos populations parce que nous avons beaucoup à partager. Et donc, aujourd'hui, pour nous, à quoi ça va servir de discuter avec un groupe terroriste qui doit être traité comme tel? C'est évident, le général vous en a fait la démonstration ici, l'AM23 a été de fait pendant des années, de fait, comment ils arrivent à se réarmer pour avoir du matériel sophistiqué, aller jusqu'à écraser, à faire cracher un hélicoptère de la Monusco. Alors, maintenant, il faut faire une trêve avec l'hypocrisie. Soit que vous voulez la paix, vous le dites, on le fait, soit que vous voulez autre chose. Et en ce moment-là, on va s'assumer. Et donc, il n'y a plus le temps... Je m'excuse, apparemment. Il n'y a plus le temps... Il faut négocier, vous le faire. Il n'y a plus le temps, il n'y a plus question de négocier avec des groupes parce que il y a deux options. Le processus politique a déjà été engagé. Le seul groupe armé réfractaire au processus, c'est le M23, qui choisit d'attaquer à la fois la Monusco, à la fois les forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'autre voie que celle-là. Merci. Moi, général. Oui, confrère, vous avez demandé par quoi commencer pour réformer l'armée. Vous le savez, l'armée, c'est des hommes. L'armée, c'est la formation, c'est l'équipement. Comme on dit chez nous, dans l'armée, c'est les trinomes, feuilles, formation, équipement, casernement. Ces trois facteurs, la triptyque, il faut commencer par là, recruter des gens pour compléter les unités qui sont les nôtres aujourd'hui, qui ne sont pas, qui n'ont pas de mérité. il faut équiper ces unités de manière moderne et ensuite, il faut les mettre à des endroits où ils peuvent aller opérer et les autres restent en réserve, en cantonnement, c'est-à-dire dans des infrastructures bien propres, particularités, qui sont des particularités de l'armée et quand ils vont, ils rentrent, ils n'ont pas cherché des logements, ils n'ont pas cherché où s'abriter, où se loger. À ce moment, on contrôle la discipline, on contrôle l'homogénéité, on contrôle l'effectivité et, évidemment, les effectifs. Et donc, la discipline est de rigueur parce que les hommes, sous le commandement de leur chef, ils obéissent tout le temps. Quand j'étais jeune soldat, après l'ISTI, j'étais assez tard, la 39e brigade par an, en tout cas, j'étais logé là-bas. Il y avait appel à 5 heures du matin pour commencer la journée. Il y avait appel à 13 heures pour voir si tout le monde avait suivi les enseignements, donc l'entraînement, la formation. Il y avait appel à 15 heures pour s'assurer que tout le monde était là et en bonne santé. Et à 18 heures, nous tous on courait pour tester notre endurance et donc la performance au plan physique mais également intellectuel. C'est cela qui doit être transfasé dans le cantonnement, dans le casernet, pour avoir les hommes sous le contrôle. Et cela suppose autant de discipline, autant de détermination, autant de volonté. La réforme de l'armée, ce n'est pas, comme le dit, il y a beaucoup de gens qui sont devenus spécialistes des questions militaires. On écrit dans les médias, on part à la télé, il y a des débats, des agoras, tout le monde vient parler, moi je pense, non, il y a des... c'est classique. Il y a des facteurs qu'il faut réunir et ces facteurs, quand on les réunit, c'est des réalités incommésurables, c'est des réalités qu'il faut respecter comme telles. Ça se fait ici, ça se fait à Washington, ça se fait à Paris, ça se fait dans le monde entier. Donc, nous avons besoin des hommes, il y en a qui sont là, mais il y a d'autres qu'il faut ajouter. D'ailleurs, j'ai lancé, vous avez suivi, l'ACP est là, France Inter, TN50, RTMC, la Maison-Mère, là où moi-même j'ai commencé quand j'étais en première année, c'est d'ici. Nous avons lancé au niveau de l'armée, nous avons lancé le spot pour le recrutement. Nous recrutons. Et je profite de l'occasion que je me donne, à m'offrir cette circonstance pour dire aux jeunes gens, la défense de la patrie, ce n'est pas l'affaire du soldat. Seul. C'est la nation ensemble, la nation entière, qu'elle vienne, jeunes filles, jeunes garçons, 18 à 25 ans, c'est long, le profil universitaire, jusqu'à 30 ans, venez, nous avons besoin de vous parce que votre patrie a besoin de vous, parce que nous voulons que vous soyez là, qu'ensemble, nous défendons le patrimoine commun qui nous a légué la patrie, enfin la nation, évidemment le monde. Dans les limites territoriales qui sont les nôtres, nous avons l'obligation de défendre notre pays. Excellence, je termine par là en disant à notre compatriote, si nous suivons ce schéma-là, demain, en plus des hommes qui sont aujourd'hui sur les arpeaux, d'autres viendraient, nous aurons une armée très forte. Merci. Et pour être complet sur ces sujets, il vous souviendra qu'en deux semaines en Conseil de ministre, nous avons adopté la loi sur la programmation militaire qui en réalité va nous permettre d'avoir un budget qui finance, parce que l'armée, c'est beaucoup en termes d'investissement, on a parlé de formation, d'équipement, de casernement, et puis pour un pays comme la République démocratique du Congo avec neuf frontières, il faut avoir des brigades spécialisées pour faire face à ces différents, aux différents types d'opérations que le terrain peut recueillir. C'est à ces propos que nous sommes engagés et c'est une réforme majeure. Nous espérons terminer son examen déjà au niveau du gouvernement pour que cela puisse être adopté à l'Assemblée et nous donnera au pays suffisamment de moyens pour commencer à pérenniser cette montée en puissance de nos forces armées. Prochaine question, Innocent, Lenga, et puis ce sera Richard Chacon. Merci beaucoup pour la parole Monsieur le Ministre. Je compte parmi les reporters qui avaient couvert les pourparlers entre le gouvernement congolais et l'EM23 à Kampal de décembre 2012 à novembre 2013. Nous les avons commencés à l'hôtel Mnogno et nous les avons terminés en queue de poisson à l'hôtel Serena. Bien qu'il y ait des fêtes militaires d'EM23 sur terrain, on est allés à Nairobi et on a signé les déclarations dites de Nairobi signées en décembre 2013 entre les gouvernements congolais et les M23. Patrick Mouya, vous êtes porte-parole du gouvernement. Dites-nous à présent qui revendiquent réellement les M23 qui n'aient pas été honorés par les gouvernements congolais dans les déclarations de Nairobi. La deuxième question, je la pose à mon aîné, le général Kassouna. À ce jour, dites-nous, notre armée est-elle capable de battre l'armée rwandaise ? Et parce que vous avez parlé des critères qui renforcent plutôt les troupes ou les militaires. Vous avez parlé du contrôle les matins à midi, les soirs, quinze heures qu'on sort. Est-ce que nos forces armées actuelles, nos militaires que nous avons sont soumises à cette discipline-là ? Merci. Alors, Innocent, sur la question, je ne saurais pas répondre à votre question sur le support de parole du gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, l'effet démontre qu'en réalité, l'EM23 n'a d'autre agenda que portaient les messages du gouvernement rwandais. C'est évident parce que vous n'allez pas nous dire que depuis tout ce temps, depuis tout ce temps, il n'y a eu de pourparler que des initiatives pour arriver à la paix. On n'a jamais réussi véritablement. Et pourquoi chaque fois qu'il y a des problèmes, soit que c'est là-bas qu'il se réfugie, soit que là-bas, c'est là-bas qu'il se réarme. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un processus de pacification voulu non seulement par le président Tshisekeli, mais par tous les chefs d'État de la sous-région. C'est un processus régional qui suppose que ceux qui viennent à table viennent en toute sincérité et en toute vérité. Et là, nous constatons par les faits sur terrain qu'on abuse toujours ou on essaie toujours d'abuser de notre bonne foi. Mais cette fois-ci, je ne suis pas sûr que ça passera parce que nous voulons de manière claire que le Rwanda nous dise c'est quoi l'agenda en dehors de la paix, de la cohabitation pacifique que nous, nous voulons, pour lequel le président Tshisekeli s'est mis à dos une partie de son opinion qui nous dise alors quelle est la recette. La guerre, mais il n'y a aucune guerre qui ne se termine pas sur une table de paix. Alors faisons l'économie. Mais pour le faire, il faut être sincère. Et je pense qu'aujourd'hui, pour tous les efforts qui viendront, parce que le message a été porté et le président Lorenzo a été mandaté par l'Union africaine comme président en exercice de la CIRGL pour suivre et rentrer en contact avec le chef d'État, on a besoin d'avoir des discussions sincères. Parce que les discours ou les disques rayés qu'on nous chante tout le matin sur les FDLR n'ont plus de sens. N'ont plus de sens. Lorsque eux-mêmes disent que ça existe depuis 32 ans. Bon, 32 ans, c'était en 90. Bon, de 32 ans, de 90 à aujourd'hui, c'est un mouvement qui a été combattu. Vous vous souviendrez que vous étiez journaliste déjà, que le président de l'Assemblée, Vital Caméré, a payé des sans-postes à la tête de l'Assemblée parce qu'il y a eu des opérations qui ont été décidées. Aujourd'hui, tout ce qui constituait le commandement de ces forces négatives, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils sont victimes des FDLR, parce qu'ils tuent nos populations à nous. Vous avez déjà entendu une fois que les FDLR ont pris ou ont attaqué une partie du territoire rwandais. Non. Nous sommes les premières victimes. On les a combattues. On a défait, pour utiliser le langage militaire, leur leadership. Et donc, depuis ces années-là, ils deviennent de plus en plus puissants et forts et forts et forts pour menacer la sécurité des autres. Il faut qu'on soit sérieux à un moment et qu'on soit sincères. Et donc, s'il y a d'autres motivations, venez l'épuiser à la table. Comme ça, on aura épargné de vie, on aura épargné la sous-région d'un énième conflit. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est la paix, mais nous ferons la paix avec ceux qui veulent faire la paix avec nous. Moi, généralement. M. Excellences, un petit détail quant à la question qui a été posée à son excellence. Vous avez dit que vous avez couvert les négociations en Ouganda et puis une partie au Congo. Et vous avez dit qu'on avait signé l'accord, selon vos propres termes, en catastrophe. Cette signature est intervenue. Vous étiez là-dedans après la défaite. Il faut le souligner aussi, c'est historique. C'est après la défaite. Parce qu'il disait là-bas, nous contrôlons-tels, nous contrôlons-tels. Il leur dit non, nous ne contrôlons plus rien du tout. Là-bas, c'est l'EF-RDC. N'est-ce pas ? Il faut le dire, c'est historique. Votre deuxième question, vous dites, notre armée est-elle capable de battre l'armée rwandaise ? Pour vous, c'est une question, moi je pense que c'est... En fait, vous vous intéressez sur nos capacités à pouvoir faire notre travail constitutionnel à défendre l'intégrité territoriale et à protéger nos populations. Je vous dis, il y a deux, trois ans, nous sommes crédités, nous avons été crédités la huitième meilleure armée d'Afrique. N'est-ce pas ? Et toutes les armées auxquelles vous faites allusion n'étaient nullement alignées avant nous. Et vous le savez. Quels étaient les critères sur lesquels s'étaient basés ces organisations internationales pour nous aligner huitième meilleure armée en Afrique ? Un, notre capacité à défaire les groupes armés. Deux, notre logistique. Trois, la formation des hommes. Quatre, les vecteurs des victoires en termes en termes d'engins de l'armée des terres, avions au-dessus, mais également la logistique en général. Entre autres, ce sont ces facteurs-là sur lesquels se sont basés les différentes organisations internationales pour aligner comme on a fait récemment, on vient de nous mettre onzième. Donc on a reculé d'un pas. On est aujourd'hui onzième. Je sais que vous allez poser la même question. Onzième. Mais souvenez-vous, votre armée c'est que la plupart des gens vilipendent elle a défait la LRA dans ce pays sans apport extérieur. Elle a défait l'ADF en 2014. Vous étiez là ? J'étais. Vous étiez là à Madina. Nous avons passé nuit à Madina avec le général Baouma. D'heureuse mémoire. Vous étiez là. C'est la même armée. Nous avons neutralisé de manière définitive la plupart des maï-maï dont on disait qu'ils étaient les dieux et l'enfer. Nous les avons défaits à ce moment-là. Il n'y a pas plus loin que chez nous qu'il y a quelques années. Dans l'espace Kassai nous avions le phénomène Kamwenansap. Vous étiez aussi présents. J'avais réuni la plupart des confrères ici et consoeurs à l'état-major général pour montrer le phénomène Kamwenansap. Comment ça s'est déroulé ? Comment il s'est dérogué pour tuer des terroristes ? Et nous les avons défaits. Comment nous avons neutralisé des années 2010, 2009, 2010, les NIL ? Vous étiez encore là. Et n'oubliez pas que bien avant cela, dans ce pays, j'ai été à la 31e brigade parachutiste à ce état. Nous allions en promenade dans tous les pays que vous connaissez auxquels vous faites à l'ISIO, même si on ne vous les citait pas. Une compagnie descendait, c'était la débandade. Donc, nous étions la meilleure armée. Nous le sommes. Par moment, des problèmes arrivent. La montée en puissance, comme on dit, vous savez, l'Ukraine aujourd'hui, c'est une puissance. Et là, il y a des problèmes à un moment donné, mais il demeure une puissance. On le sait. Qu'est-ce qui dit que le Congo n'est pas une puissance au plan militaire sur le continent africain ? Parce que les ressources humaines qualifiées existent, les ressources matérielles existent, les efforts sont consentis au niveau du pays par le gouvernement avec en tête le commandant soudain de l'État qui dégage régulièrement des ressources financières suffisantes pour nous aider à mener nos missions comme il se doit. Et je vous dis donc, en ce qui concerne l'exécution de nos missions constitutionnelles, nous avons beaucoup de capacités. Alors, si vous voulez faire des comparaisons, je vous laisse l'attitude de faire des comparaisons, mais nous, nous faisons notre travail avec compétence par moment des difficultés arrivent, mais nous le faisons très bien. Merci. Un complément ? Oui, oui, merci pour l'excellence. Ah, excusez-moi, excellence, parce qu'il a posé une deuxième question, il a demandé si notre armée, nos militaires actuellement sont soumis au même contrôle de régulier que ce que nous avons connu quand nous étions soldats à ces temps. Oui, je voudrais vous dire que ce n'est pas partout que ce contrôle est exécuté. Pour quelles raisons ? Hier, la plupart des casernes avaient été conçues pour un effectif bien précis. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de cet effectif et donc tous les militaires de FRDC ne sont pas tous logés à ce titre-là. Je ne peux pas affirmer ici, ce serait un mensonge, que tous, en même temps, sont soumis au contrôle régulier comme ça se faisait à l'époque. Nous sommes en train d'aller vers là, c'est pour ça que le ministre a parlé des efforts consentis par le gouvernement et dans le cadre de la loi de programmation militaire, cette loi pluriannuelle à intégrer dans la planification le casernement, les équipements, donc l'investissement au compte de Ports des armées et la formation. Alors, vous avez sûrement un complément. D'ailleurs, le 17 mai dernier, j'ai invité les médias à venir répondre à votre invitation pour les journées portes ouvertes. Je crois qu'il faut le refaire en cette période où nous comptons sur vous pour la défense de l'intégrité nationale encore une fois pour que beaucoup de Congolais comprennent le mécanisme de notre armée, comment elle fonctionne. Vous serez impressionnés. Moi, j'ai fait le collège de hautes études et stratégies et de défense. Nous avons des écoles à tous les niveaux. Nous avons des académies. Nous avons tout ce qu'il faut pour une bonne formation de militaire. Les autres difficultés liées au contexte du pays ne nous empêcheront pas avec la détermination du président de doter à notre pays une armée à la dimension des enjeux auxquels nous devons faire face. Je voulais répondre à l'innocent pour dire que c'est vrai que vous avez été dans toutes ces négociations mais je voulais vous rafraîchir la mémoire pour dire que lorsque le M23 a été défait désarmé, il y avait une partie qui se l'est retrouvée en Ouganda et une autre partie a rejoint les bases arrières au Rwanda. Ceux qui sont allés à l'Ouganda ont accepté de revenir au pays. ceux qui sont allés au Rwanda parmi eux il y a des braqueurs des banques. N'est-ce pas ? Je ne me cite pas une banque qui les ont fait tomber en faillite. Et ceux-là quand ils se présentent devant la table des négociations ils demandent qu'ils soient amnistiés totalement. Ça ne se fait pas. Et de deux ces mouvements pratiquement n'existaient plus. Mais depuis que nous avions commencé les travaux de la route Mounagana n'est-ce pas ? Ça a créé de l'énervement auprès de leurs parents. Et depuis qu'il y a eu état de siège les recettes ont tari de l'autre côté il y a eu énervement. Vous qui voulez les causes il faut bien les noter. Et alors qu'est-ce qu'on fait ? on ouvre la cage on demande au belger qui est là d'attaquer n'est-ce pas ? Et donc vous avez l'explication. Et s'agissant n'est-ce pas de 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 l'armée vous posez la question savoir si nous sommes capables de défoncer l'armée rwandaise. Vous savez quand vous êtes habitués n'est-ce pas à frapper quelqu'un chaque matin jusqu'au soir détrompez-vous c'est cela conçu pour lui aussi un entraînement. Et donc les faits pour nous de subir la guerre pendant 20 ans pensez-vous que maintenant que nous sommes affaiblis ou nous sommes dans une situation d'esprit de prendre des initiatives ? Merci beaucoup Excellences. Merci. On va prendre Richard Chacofu Benoît Nimba. Merci beaucoup Monsieur le Ministre. Excusez-moi de revenir sur la question de Faustin et Nonsant sur avec les dialogues et l'ennemi est connu les appels au dialogue je m'étais plus la CRGL et Sadek est-ce que la RDC est aujourd'hui disposée à dialoguer avec les Rwanda si on lui demandait de le faire ? C'est la première question. La deuxième nous avons vu un tweet du chef de l'armée ougandaise le fils de Mousséveni qui a exprimé sa solidarité son soutien à Kagame face à ce qui se passe avec la RDC quelle est votre réaction dès lors qu'on sait que l'UPDF est en opération conjointe avec la RDC ? Dernière question Qu'en est-il avec la convocation de l'ambassadeur Kariga ? On a appris dans les réseaux sociaux qu'on lui aurait donné 48 heures pour quitter les pays. Merci. Je commence par la dernière question. Je pense qu'ici j'avais fait la restitution des conclusions de la réunion du Conseil supérieur de la défense où nous avons dit que l'ambassadeur sera convoqué. Je vous ai dit tout à l'heure que le ministre Le Tundoul a été à Malabo sûrement en partance pour New York. Je pense que demain le Premier ministre va instruire désigner la personne qui va recevoir l'ambassadeur en lieu de place du ministre des Affaires étrangères qui est encore pour des raisons évidentes en mission parce que si vous ne le saviez pas le Conseil des Sécurités organise une session spéciale et la question des discussions de Nairobi sera au cœur des échanges au niveau du Conseil des Sécurités contrairement à ce que le ZOL veut être donné comme image le processus de Nairobi est un processus qui a été unanimement salué par toutes les organisations internationales qui suivent la situation et qui veulent le retour de la paix ici et à ce titre le vice-premier ministre ministre du Tounoula portera le message je pense que demain l'ambassadeur sera notifié de notre désapprobation telle que cela a été prévu alors vous avez parlé de de dialoguer vous savez qu'actuellement même le russe et les ukrainiens continuent de parler parce que c'est par l'Ukraine que les russes fournissent le gaz à l'Europe et nous cette situation ne nous écartera pas de la voie royale que nous avons choisi aujourd'hui on veut nous mettre dans une situation des défenses et d'intégrité du territoire et nous donnerons tout pour ça mais l'objectif des départs pour nous comme pays central au coeur de la sous-région c'est de dire aux autres nous avons nous été victimes pendant des années de la plupart de nos voisins je m'ai fait l'économie de vous faire un rappel de certains faits historiques mais comme je vous l'ai dit nous avons fait le choix de regarder les futures c'était en réalité un choix des grandeurs à la dimension de notre pays et donc aujourd'hui nous ne pouvons pas fermer toutes les options des discussions mais à condition que ceux qui veulent discuter avec nous viennent avec un esprit sincère comme le nôtre notre sincérisme était qui peut passer dans notre opinion publique parfois un peu comme de la naïveté parce qu'il y a des gens qui disaient bon vous faites ça mais vous allez voir ils feront ceci ils feront cela ils feront ceci et j'espère que cette épreuve leur enseigne leur donne des leçons parce que l'élan de mobilisation que nous sentons dans la population autour de notre armée autour de nous-mêmes nous galvanise davantage et donc il faut considérer que nous nous défendrons l'intégrité de notre territoire à tout prix si les gens pensent qu'ils peuvent continuer à s'y hasarder mais pour le reste vous venez nous discutons sincèrement sans azenda caché sans des prétextes fallacieux pour venir troubler la quiétude de notre pays et vous savez que dans les jours qui viennent nous recevons la visite papale à Kibumba même où les événements se sont déroulés mais malgré cela le pape confirme sa visite en République démocratique du Congo et donc c'est un exemple la même la semaine prochaine d'ailleurs nous recevrons le roi de Belge qui va séjourner dans la région c'est un exemple justement que la stratégie diplomatique portée par les présidents de la République donne des résultats et nous ne tolérerons pas que un pays voisin pour ses intentions inavouées viennent perturber cette célébration qui à mon avis va nous aider à nous réconcilier alors vous avez parlé de du tweet du chef de l'armée hougandaise vous savez la République ne se gère pas à travers les réseaux sociaux et les questions militaires d'une telle sensibilité ne peuvent pas être abordées sur les réseaux sociaux je ne voudrais pas faire des commentaires parce qu'en réalité parfois il y a un tweet le matin un tweet à midi qui peuvent dire des choses qui s'est contrédit je ne voulais pas aller sur ce point mais ici les troupes ougandais sont venus ils sont en opération ici il est prévu qu'une évaluation soit faite au niveau des états-majors le général pourra en dire davantage et les deux présidents le président Tshisekedi et le président Museveni décideront de la suite à donner par rapport au combat commun que nous ménons contre les terroristes et des ADF dans notre pays et donc pour le reste je ne voudrais pas aller sur ces terrains ce serait purement de la spéculation en général Oui Excellence vous avez donné la réponse qu'il fallait parce que le commandement militaire c'est des ordres à exécuter et quand nous recevons des ordres à exécuter on ne vient pas les clamer les porter sur la place publique parce que tout simplement c'est des ordres militaires et des secrets défenses je voudrais avec l'autorisation de son excellence revenir un peu sur nos exploits nos capacités par rapport à la question qui avait été posée bien avant j'ai cité les groupes armés qui avaient été combattus je n'ai pas j'ai perdu de vue de citer aussi les FDLR parce qu'aujourd'hui c'est à la mode il est cité à gauche à droite les FDLR auraient été vus et ainsi de suite mais n'oubliez pas dans ce pays combien de soldats congolais sont tombés sur le champ d'honneur pour combattre les FDLR combien de nos papas de nos mamans de nos enfants soeurs garçons jeunes filles jeunes garçons ont été tués au nord qui vaut au sud qui vaut dans les opérations contre les FDLR nous avons combattu armes à la main avec courage et détermination ces terroristes que nous avons défaits chez nous n'est-ce pas et ces gens au jour d'aujourd'hui ne constituent nullement une menace contre la sécurité de leur pays d'origine on peut les trouver 10, 8 ou 9 à un endroit ou à un autre à la recherche de la nourriture ou des médicaments pour leur propre survie mais nullement une organisation capable de troubler l'ordre public y compris chez nous la sécurité et depuis combien de temps vous êtes là vous avez des archives en tout cas moi j'ai mes cartes et des visites dans notre métier on a appris à faire des cartes et des visites c'est le dossier des presse j'ai mes dossiers il suffit d'appuyer sur un bouton dans mon bureau tous les dossiers de l'air sort pas une seule attaque contre le Rwanda il n'y en a pas aucun jour vous êtes là tous mais nous avons défait ce groupe et aujourd'hui par génération spontanée il apparaît que ce serait des gens qui seraient entre nous ou utilisés par nous et ce serait le casus belli nullement un faux fouillant parce que ces gens ont été défaits au même titre que la LRA d'origine rwandais et ougandaise nous les avons défaits donc parmi les groupes érabiqués ILF DLR ils ont été la cause de la mort de la violence des atrocités dans notre pays ils fuient leur pays ils viennent tuer chez nous et ils ne sont pas acceptés chez eux pour aller dialoguer avec leurs institutions c'est pas tolérable merci on va prendre Béniali en bas puis Kamanda la Kamanda j'ai deux questions pour vous et deux questions pour le porte-parole militaire l'FCC a évoqué la responsabilité de régime du Tsekeli dans cette crise sous la rébellion des M23 on va voir votre commentaire monsieur le porte-parole du gouvernement deuxième question aujourd'hui il y a il y a il y a de mouvements citoyens qui ont manifesté vers la gare centrale pour demander effectivement la rupture diplomatique de l'air entre le Rwanda et le mercredi ils ont promis d'aller aussi faire un sitting devant l'ambassade du Rwanda est-ce qu'ils ont le soutien du gouvernement ou ils seront dispersés comme d'habitude pour le porte-parole militaire est-ce qu'on peut avoir de détails aujourd'hui il y a 15 morts de véhicules brilés sur la route de Boulongo territoire de Béni ils s'épequent ces lèvres de EDF et je profite pour poser une sous-question où en sommes-nous sur la mutilation des forces sur la traque de EDF je ne l'entends pas très bien où sommes-nous mutilation des forces avec EPDF sur la traque de EDF sur la traque de EDF encore non non EDF EDF ok dernière question l'1-23 a réplié mais il n'a pas déposé les armes est-ce que le phare DC va continuer à attendre que le M-23 attaque pour répliquer ou ils vont continuer à traquer l'1-23 merci merci alors sur votre question comme vous l'avez remarqué je n'ai pas coutume à répondre sur des questions d'ordre je dirais cette fois politicien purement parce que je suis porte-parole du gouvernement justement pour parler de ce que nous faisons et des solutions que nous apportons aux problèmes immenses qui sont pour la plupart hérités mais que nous assumons du fait de la continuité de l'état mais vous savez je veux paraphraser le président Kabila qui a dit un jour que si ce que vous allez dire ne vaut pas plus que votre silence il vaut mieux ne pas le dire je pense que c'est la réponse ou c'est les conseils que le parti que vous citez devrait suivre parce qu'il ne faudrait pas malheureusement se mettre en marge d'une dynamique collective d'une mobilisation jamais vue qui s'est fait derrière le président de la république parce que la patrie est menacée parce que je vous ai dit ce n'est pas nécessaire de ressasser les passés je pense que un silence aurait été la meilleure attitude à défaut de soutenir clairement ceux qui trouvent et qui essayent de trouver des solutions aux problèmes je ne dirai pas je ne ferai pas plus de commentaires alors les la mobilisation s'est faite et nous apprécions beaucoup à Kinshasa à Goma de manière spontanée et bientôt c'est dans d'autres villes du pays c'est des manifestations que nous soutenons évidemment que nous encadrons parce que nous comme gouvernement nous comprenons la colère de nos populations parce que justement nous avons toujours les ressentis de ce passé d'un voisin qui ne pense pas être en paix avec vous chez lui sans venir nous déranger dans notre quiétude et aujourd'hui il est de notre devoir comme gouvernement d'encadrer cette frustration populaire parce que ça concourt à apporter non seulement le soutien aux forces armées mais à nous soutenir aussi dans les efforts que nous faisons sur tout le plan d'ailleurs pour arriver à régler les problèmes alors nous nous sommes le gouvernement nous avons la direction nous avons les diagnostics aujourd'hui beaucoup des compatriotes demandent une rupture des relations diplomatiques avec les Rwandas l'expulsion de l'ambassadeur je dois vous dire qu'à ce stade toutes les hypothèses sont à table toutes les hypothèses sont à table mais nous de par la stratégie pacifiste du président Tshikedi il ne faut pas oublier que l'année dernière c'est lui qui était le médiateur en chef de l'union africaine et donc on ne peut pas quelle que soit la nature de la crise aujourd'hui fermer les portes aux possibilités des discussions parce que quoi qu'il en soit même s'il y a affrontement même s'il y a guerre nous finirons par arriver à dialoguer et donc l'idée ici pour nous c'est de dire on va le convoquer le signifier il y a des mécanismes qui vont se mettre en place au niveau de l'union africaine au niveau de la CIRGL on aura encore des discussions mais il faut faire preuve de bonne foi pour nous permettre d'avancer si l'idée c'est de ne pas avancer si l'agenda c'est un agenda belliqueux nous n'aurons pas d'autre choix que de tirer les conséquences de cette attitude là mais malheureusement les populations rwandaises en pâtiront parce qu'il faut dire les choses clairement lorsque nous avons normalisé les relations avec le Rwanda mais les avions rwandais qui viennent ici qui viennent le plus vous avez même vu une publicité qui est faite avec notre échangeur notre échangeur à nous ça veut dire qu'aujourd'hui il faut se mettre à l'évidence et regarder oublier cette rhétorique belliciste et regarder les liens de nos populations vous voulez que je vous donne les statistiques de combien des Rwandais viennent au Congo par jour par la petite la grande barrière par Changungu à Bukavu vous allez voir qu'il y a plus de Rwandais qui viennent ici que des Congolais qui ne vont là-bas et donc il ne faut pas que ces populations soient victimes des choix qui de notre avis ne relèvent plus de cette époque ces révolus les choix des soutiens aux groupes armés les choix du discours sur les FDLR aujourd'hui le choix c'est la paix c'est l'économie c'est le développement c'est vers ça que nous voulons aller parce que c'est ce qui va permettre de donner la prospérité à la région et donc nous 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 enténons à ça alors sur votre commentaire s'ils seront dispersés je sais que ça c'est une petite boutade pour laquelle vous aurez une réponse tout à l'heure mon général merci bien vous avez demandé où en est-on avec la mutualisation vous savez les accords militaires c'est comme au plan politique au plan stratégique ça s'est signe pour une période bien précise il y a des assignations qui sont assorties d'un arrangement un agreement un gentleman agreement il y a un arrangement et qu'elle découle des assignations bien précises nous entre nous ces six feront cela dans autant de temps les autres feront ceci dans autant de temps nous sommes dans la période d'exécution de ces assignations là le moment venu nous allons passer ensemble à l'étape de évaluation et quand nous allons évaluer nous vous rendrons compte parce que c'est une obligation nationale vous avez aussi parlé de M23 vous savez vous aviez suivi le compte rendu qui a été fait par le porte-parole du gouvernement à l'issue de la réunion du conseil supérieur de la défense élargie au président du Sénat et de l'Assemblée nationale il a été décidé notamment que le M23 était un mouvement terroriste et qu'il sera traité comme tel c'est une décision prise et bien cette décision découle d'une attitude militaire et cette attitude militaire c'est un ordre à exécuter et qui sera exécuté nous surtout voilà un petit commentaire la police qui réprime il s'agit ici d'une manifestation spontanée qui a comme objet un objet licite c'est le soutien apporté aux fausses armées pour chasser l'ennemi de notre territoire national et dès que ce rassemblement s'est fait la police est en droit de descendre illico presto pour les encadrer en fait qu'il n'y ait pas un débordement s'il y a débordement nous allons discuter mais s'il n'y a pas de débordement nous allons les encadrer parce que ils apportent le soutien à la police à l'armée aux présents de la république et cela encourage ceux qui sont en première ligne là-bas d'en découdre avec ceux qui semblent nous empêcher de respirer et donc même vous vous n'allez pas dire le contraire de ce que moi je dis c'est apprendre à mettre dans la jurisprudence voilà on va prendre Kamanda et puis après on prendra les deux dernières questions j'ai juste une petite question je n'en pose pas d'habitude je ne pose pas beaucoup de questions ma petite question c'est celle-ci le premier intervenant a parlé des infiltrations dans l'armée des infiltrations qui ont eu lieu à l'occasion des brassages et de mixages alors j'aimerais savoir parce que vous savez que le mixage et le brassage ont amené beaucoup d'éléments qui ne sont pas congolais il faut le dire est-ce que l'armée a pensé à vérifier les identités ou à identifier à penser à identifier tous les éléments qui sont sous le drapeau merci bon alors on doit d'abord rappeler le principe parce que lorsque le président de la république s'est adressé aux différents représentants de groupes armés réunis à Nairobi il leur a tendu la main dans ce qui s'effra et d'ailleurs j'espère que dans les jours qui viennent je reviendrai avec le coordonnateur du PDD RCS comme ça lui aussi se soumettra à cet exercice des rédivabilités pour dire ce qui se fait il ne sera plus question de faire de brassage il ne sera plus question de faire de mixage ceux qui y rentreront dans le processus des démobilisations déboucheront à la vie civile c'est ça la règle pour ce qui se fait bon pour ce que vous dites je ne voudrais pas refaire l'histoire mais nous connaissons tous le contexte de l'arrivée de Laurent Désiré Kabila en 97 où nous avions clairement un chef de l'armée qui était originaire du Rwanda c'est de l'histoire on ne peut pas la régner mais évidemment il en est resté sans doute des éléments ou peut-être des personnes qu'on rattache là-bas parce que je dois vous donner une précision le général le dira davantage dans le Ruchuro où les M23 opèrent et malheureusement lorsque vous regardez leur rhétorique et celle de leurs parrains c'est de dire qu'il y a de problèmes ethniques c'est de dire qu'il y a tel type de problème mais nous tous nous savons ici que le Kinyarwanda est une langue congolaise dans le Ruchuro où ils opèrent c'est essentiellement des populations Tutsis de chez nous parce qu'au Congo nous l'avons appris à l'école il y a des Hutus comme des Tutsis pourquoi alors ils se déplacent ces populations lorsque ceux-là qui viennent parfois sous le prétexte fallacieux de la défense du tribut c'est pour ça que très rapidement vous nous avez vu prendre les dévants et les gouverneurs militaires a pris les dévants pour éviter qu'on glisse sur une question communautaire les questions communautaires parce que malheureusement dans un contexte comme les nôtres il peut y avoir des excès il peut y avoir des dérapages c'est pour ça que nous disons à tout le monde et les générales le porte-parole de la police a bien fait d'expliquer c'est que c'est la police de proximité il est du devoir de l'armée de défendre l'intégrité du territoire il est du devoir de la police d'assurer la sécurité il n'est pas du devoir des citoyens de s'armer des machettes pour s'en prendre à qui en l'occurrence parce que le contexte de 98 où nous avions des envahisseurs à Kinshasa qui nous exigeaient de nous défendre n'est pas le même qu'aujourd'hui aujourd'hui vous avez un adversaire qui se cache derrière un groupe qui a du mal à le reconnaître et donc il faut qu'on fasse attention pour ne pas glisser sur des questions communautaires et ne pas faire le lit justement du M23 parce que c'est sur ces terrains là des minorités qui pensent pouvoir jouer mais au Congo c'est essentiellement aussi un pays des minorités et donc la cohabitation pacifique le respect de la différence culturelle c'est quelque chose que nous devons à tout prix préserver parce que la force du Congo c'est la diversité mon général est-ce que vous avez un complément est-ce que nous avons des éléments rouennais dans notre armée pour être plus clair sur la question de Baudan Kamal parce que c'est cela la question excellence excellence vous savez vous avez tellement bien dit que le brassage et le mixage c'est une période d'un thème qui a créé beaucoup de de suspicions c'est vrai au point qu'aujourd'hui un certain nombre de difficultés relèvent de ce fait là mais croyez-moi au niveau de forces armées de la république spécialement au niveau de l'état major de l'administration il y a toute une structure en charge de l'identification et donc de la certification et ce travail s'est fait et la fin de ce travail pourra nous aider très rapidement à dire qui est qui et qui fait quoi au sein de forces armées en ce qui concerne par exemple une question qui avait été posée je n'ai pas rencontré vos préoccupations je ne peux pas dire oui il y en a non il n'y en a pas je vous dis en tout cas le travail se fait à l'issue de ce travail les résultats seront rendus publics parce que c'est la rédivabilité on doit rendre compte un autre voilà alors on va prendre les dernières questions Gilbert Foundier Fabrice ce sera en lingale on va terminer oui allez-y il y avait quand on avait parlé du M23 il faudrait aussi savoir il faudrait aussi savoir qu'aujourd'hui le programme de démobilisation dans le cadre de la réinsertion sociale et communautaire ce programme existe et ce programme a à sa tête un ancien du M23 et donc ça fait partie des cahiers de chars du M23 c'est dirigé par quelqu'un qui est là-bas donc il n'y a pas de problème voilà je vous en prie alors allez-y Je pense que le général l'a dit il y a des spots qui passent à la télévision moi je suis de ceux qui pensent que pour tous les jeunes avant d'aller à l'université il faut faire une année dans l'armée mais bon il y a sûrement des règlements on a eu les débats au niveau de l'Assemblée nationale notamment avec l'honorable Daniel Mbaou qui pensait que le service militaire devait être obligatoire je suis de ceux qui soutiendraient une telle proposition Une dernière question c'est par rapport à l'arrestation de Yves Bouya et qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette arrestation ? Ouf c'est bien triste justement qu'on en arrive à ça parce que nous on a fait le choix depuis que nous avons été désignés à la tête de ces ministères d'aller vers la salubrité médiatique vous avez vu le président de la république honorer toute la profession en président et en clôturant les travaux des états généraux de la communication et des médias et il n'était pas les seuls tous les présidents des chambres le premier ministre était là aux côtés de la presse parce que nous nous considérons que les médias et d'ailleurs nous aurons quelques minutes là-dessus doivent être nos partenaires dans les efforts des développements pour le redressement de ce pays mais malheureusement les secteurs comme beaucoup d'autres d'ailleurs sont profondément en crise c'est pour ça qu'au terme des états généraux nous avons sorti 82 des recommandations des recommandations qui sont en cours d'exécution parmi ces recommandations il est prévu l'organisation d'un congrès au niveau de l'UNPC qui est la corporation qui réunit les journalistes parce qu'un journaliste ne devrait jamais saisir les instances judiciaires alors lorsque le journaliste arrive à saisir les instances judiciaires quels que soient les motifs bien sûr qu'on ne peut que condamner les recours à la justice parce que un mauvais compromis vaut toujours mieux qu'un bon procès c'est les juristes que le disent mais ça illustre aussi l'urgence pour nous de travailler j'ai reçu longuement la direction de l'UNPC la semaine dernière je leur ai demandé de me préparer les termes des références parce que le gouvernement comme il s'est engagé va financer les travaux du congrès et j'ai demandé j'ai recommandé à tous ceux que j'ai reçu la transcendance parce que j'ai appris ce week-end que le bureau de l'UNPC était scellé c'est bien dommage que nous-mêmes entre nous que vous-mêmes entre journalistes nous ne serons pas en mesure de trouver des créneaux pour régler nos différends alors sur la question des Yves j'ai discuté avec l'avocat maître Kovo Inghila aujourd'hui ils étaient en audition parce que je suis je m'informe quotidiennement et avant de monter sur ces plateaux j'ai vu qu'il allait à Macala donc je n'ai pas eu le temps de lui reposer la question parce qu'il était question de faire une demande des libertés provisoires mais ceci dit dans la mesure parce que tout ceci ne concourt pas à redorer l'image de la profession et lorsque GED fera son rapport on dira violation de ceci mal et là on va charger le gouvernement sans doute alors que là à l'occurrence c'est un conflit entre deux journalistes qui aurait pu être résolu en amont si les organes opéraient de manière optimale ou si les autres structures pouvaient s'impliquer c'est bien dommage et j'espère que ces cas ne se répètent pas pour la suite on va essayer de suivre le processus avec les avocats du journaliste Yves Bouillat bon général j'aurais voulu que vous puissiez rebondir sur la première question sur le rendement de l'armée nous sommes en train d'enrouler en ce moment demander aux jeunes gens sensibilisés jeunes filles jeunes garçons de venir je vois parmi nous il y a des consoeurs elles ont j'étais au niveau des journées portes ouvertes à la base militaire d'Indolo où j'avais reçu des universitaires venus de l'université de Kinshasa l'université de Kinshasa d'écrivain de Kinshasa journaliste en danger et il est commandant au second du corps logistique il est en charge de l'administration de la logistique donc sensibiliser les jeunes filles comme j'en ai vu à l'IFASIC qui sont en train de s'inscrire ou vouloir venir je leur ai dit tant que nous sommes encore là je suis encore là qu'elles peuvent venir nous allons les aider mais il a parlé de 2 millions une chose est de recruter une autre est de ne pas aller au delà de ce que nous pouvons en ce moment précis prendre 2 millions de personnes pour le former ça demande beaucoup de bourses beaucoup de ressources financières et à mon niveau, au niveau de l'armée je ne suis pas capable de reprendre au niveau en ce qui concerne la responsabilité du gouvernement à dégager des ressources pour recruter 2 millions de personnes parce que dites vous bien une recrue ordinaire coûte énormément cher en termes de formation et d'équipement parce que la formation peut durer la base peut durer d'entre 6 à 9 mois avant que cette recrue civile devienne soldat et entre dans un centre d'entraînement pour se perfectionner centre d'instruction, centre d'entraînement et c'est des ressources qu'il faut dégager de toute façon on a des programmes de programmation militaire nous irons madame spécialement alors parce que vous représentez aujourd'hui la majorité minoritaire pour votre question rapidement et puis ce sera la question à l'ingala pour terminer excellence monsieur le ministre juste un petit commentaire sur ce qui s'est passé la semaine dernière au parlement l'opinion n'a pas beaucoup apprécié ce qui s'est passé si vous pouvez placer un mot étant donné que vous êtes encore député national bien que vous soyez ministre aujourd'hui et aussi au général Richard j'ai une question sur le renseignement comment ça se passe un peu au niveau de l'armée parce que on se pose la question comment les éléments les deux éléments arrêtés récemment ont été retrouvés en république démocratique du Congo alors qu'ils sont de rwandais et de l'armée rwandaise alors madame je n'ai pas de commentaires particuliers à faire parce que nous étions évidemment d'ailleurs ces soir-là nous étions avec le président de la chambre basse et du parlement au conseil supérieur de la défense je n'ai pas eu l'occasion de suivre personnellement les discussions telles qu'elles s'est déroulées mais au moins elles ont abouti à la désignation d'un délégué du parlement qui sera à la cour à la cour constitutionnelle je pense que c'est cela le plus important pour ce qui concerne le processus vous savez comment malheureusement les choses se font chez nous parce que parfois il y a toujours des tiraillements parce que la démocratie elle est comme ça partout aussi et donc il faut le ranger dans les cas du dynamisme lié à tout exercice démocratique voilà merci bien madame vous demandez comment fonctionne le renseignement c'est ce n'est pas un tabou c'est une organisation qui a pour mission de protéger votre pays de récolter chercher récolter traiter et mettre à disposition des structures compétentes les renseignements recueillis donc les informations avérées pour pouvoir servir la république pour sa défense et donc vous vous inquiétiez qu'il y ait deux éléments qui se soient retrouvés sur notre territoire au delà de leur pays et qu'ils soient arrêtés c'est normal c'est normal parce que c'est une souricière madame nous nous organisons nous nous organisons pour que notre système de défense fonctionne au plan de la communication au plan de renseignement au plan des opérations et ainsi de suite si ces gens ont cru agir comme du couteau dans du beurre pour se retrouver là où ils ont été pris c'est normal parce que les renseignements ont encadré se sont préparés pour que cela paraisse comme un lieu non protégé un lieu non gardé mais je ne peux pas aller au delà parce que si je peux aller au delà de ce que je vous dis il y aura sûrement non nous travaillons les renseignements travaillent efficacement c'est grâce à ces renseignements que nos hommes mènent les opérations en succès c'est grâce aux renseignements qu'aujourd'hui la route est rouverte Kibumba jusqu'à Goma c'est grâce aux renseignements que nous menons des opérations autour des Tchambuzi Roudioni c'est grâce aux renseignements que nous avons aujourd'hui la même mise nous avons le contrôle parfait de la situation dans le grand nombre à Béni là-bas où l'ennemi je ne veux pas dire a été vaincu mais la nuisance a été neutralisée voilà on va prendre la dernière question à Nigala rapidement pour terminer c'est grâce aux renseignements d'avoir des renseignements qui ont été que les renseignements n'ont pas d'avoir des renseignements c'est-à-dire que les renseignements qui ont été tâches pour des renseignements et que les renseignements ce sont les renseignements pour la sécurité. J'ai vu des vidéos sur le Kile, où il y a des lobes, il y a des lobes qui se sont prises avant la guerre de l'avion. Et il y a des lobes qui se sont prises pour la paix et qui se sont prises pour les gens qui se sont prises. Deuxièmement, j'ai vu des lobes et je vous ai dit, je vais vous donner des lobes qui se sont prises. C'est-à-dire que le Congo n'a pas eu de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée. C'est-à-dire que le Congo n'a pas eu de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. C'est-à-dire que le Congo n'a pas eu de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. C'est-à-dire que le Congo n'a pas eu de l'arrivée à l'arrivée. C'est-à-dire que le Congo n'a pas eu de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. C'est-à-dire que le Congo n'a pas eu de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. C'est-à-dire que le Congo n'a pas eu de l'arrivée à l'arrivée. C'est-à-dire que le Congo n'a pas eu de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. C'est-à-dire que le Congo n'a pas eu de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. C'est-à-dire que le Congo n'a pas eu de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. C'est-à-dire que le Congo n'a pas eu de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. C'est-à-dire que le Congo n'a pas eu de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. J'ai dit qu'il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne.